L'affaire remonte au 23 juin 2020, lorsque la sous-préfecture de Koyama, préfecture de Massenta, a connu des violences intercommunautaires. Une semaine après ces événements, aucune communication et ni d'enquête de la part du gouvernement, ce que regrette ce ressortissant de Massenta. Le gouvernement avait été le théâtre de violences d'affrontements intercommunautaires entre deux communautés, entre les Thomas et les Konyaki. Donc après ces événements douloureux, le gouvernement n'a pas fait de communauté, au moins pour combater la douleur des familles endeuillées, ni encore les cadres de la forêt. Donc c'est ce silence coupable qui m'a un peu irrité puisque nous sommes tous des Guinéens. Même si chez nous, même si le gouvernement a tardé de communiquer là-dessus, mais on a des fils ici, des gros cadres, ils devaient prendre la mesure sur eux d'aller d'abord dans un premier temps rencontrer les familles des victimes, mais aussi essayer de sensibiliser la population. Les affrontements intercommunautaires deviennent de plus en plus recurrents dans la région forestière. Pour circonstruire à ces violences, Sibadilavoudi demande à ses concitoyens de faire une prise de conscience. Aujourd'hui l'appel que je peux lancer à la jeunesse, c'est de se conscientiser, mettre à l'idée que c'est eux qui peuvent changer un peu la douleur sur le terrain. On ne doit pas emboîter les pas laissés par nos anciens, mais plutôt on doit chercher à améliorer l'image de nos différentes villes. Et pour y arriver, il faut qu'on arrête un peu la violence, puisque la violence n'arrange rien. Donc il y a eu beaucoup de casse, ils ont incendié beaucoup d'édifices privés. Pour reconstruire tout ça, ça va prendre du temps. Donc pour changer un peu la donne, c'est de se conscientiser. Selon des sources hospitalières, ces violences ont causé la mort de quatre personnes, plusieurs blessés et la destruction des biens privés.